C'est un sentiment de désolation, à la limite de colère. Je sais que l'État ou les États sous le seau desquels nous vivons n'ont pas d'État d'âme. Mais il est extrêmement difficile en visitant ce local, intégralement équipé, à notre usage exclusif. L'usage des différents États qui composent l'OMPS. L'usage des chercheurs, des étudiants et de ceux-là qui ont pour souci de faire les tracés des eaux, pas seulement de l'eau. La revitalisation des Valais Foussi a été pendant longtemps un souci pour le gouvernement. On a pu savoir décéler dans chaque coin de nos territoires le moins d'espace où il y avait un plan d'eau. Même si on ne les voit plus, ils sont enfouis au-delà du Mastrichton. Voilà aujourd'hui que cette mémoire devient ébanescente et disparaît. Par le seul fait de personnes extrêmement inconscientes. Et j'ai pu vous assurer en les prenant un à un pour leur dire, savez-vous les dégâts que vous avez causés, quel est leur impact ? Savez-vous à quoi ces documents que vous avez vandalisés servaient pour chacun de nos peuples ? Ils ne vous répondraient rien. Ils n'en savent rien. Que ça se passe à Saint-Louis me désole doublement. C'est quand même dans cette ville qui a abrité l'ORS, qui a abrité l'OMS. C'est à partir d'ici que le gouvernement mauritanien a fait ses premiers quartiers. C'est quand même à partir de cette ville où on ennuie énormément de cadres. Si ce n'était pas la prééquation nécessaire entre états composants pour mieux se répartir les attributions, je ne sais plus où vous avez, si c'était un appel à candidature, ce serait tout simplement la grande capitale de l'OMS. Aujourd'hui, ce qui est fait, est fait. Je suis venu apporter ma solidarité, ma compassion au chef du centre et à son équipe et espérer que nos voix conjointes attireraient davantage l'attention de nos gouvernants, surtout du gouvernement du Sénégal, à qui ses pairs ont fait confiance pour agriter le siège de toutes les activités. qu'au cours des événements, que malgré les alertes réitérées des autorités de l'OMS, qu'il n'y ait à ce jour aucune présence administrative pour constater les dégâts, taper sur les épaules, caresser des têtes, leur apprendre à sourire et avoir encore espoir que cet outil pourrait être réhabilité. C'est le fruit de longues années de travail qui devrait servir pour des générations et des générations. J'apprends aujourd'hui que le plus ancien document datait de la seconde moitié du XIXe siècle. Ils étaient en ponts soucis de numérisation. Sur 14 000 documents, ils en avaient numérisé 4 000. Il reste énormément à faire. Mais il ne reste pratiquement plus rien, parce que ce qui pouvait encore être numérisé, si les fonds avaient été disponibles, a été détruit et vandalisé. Excusez-moi, je suis en colère. Je n'ai peut-être pas le droit, parce que je trouve des gens, des agents dévoués et tristes de regarder. Ils ne peuvent rien faire. Le chef du centre, on l'appelle le soir, il convoque, il appelle tout le monde, sur des pieds et des mains. Il décide de venir de lui mettre. Tout aurait pu lui arriver. Jusqu'à l'heure du matin, il était là. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ses dix doigts ? Devant la furie des jeunes qui viennent de partir. Ce n'est pas possible. Quand on nous parle d'émergence, de développement, d'efforts combinés, de mutualisation, le minimum, c'est la capacité à éduquer notre jeunesse et à ne pas rester sourd aux manifestations de violence qui peuvent émettre en ces périodes de populisation et de crise. Mais quand on pense qu'on peut ignorer les manifestations des gens, quand on pense qu'on peut rester sourd à leur état d'âme, quand on pense que c'est les populations les moins importantes d'entre nous, voilà c'est à quoi ça connu. Les sauts d'humeur, les gestes, excusez-moi, idiots, qui vont faire reprendre le travail de plusieurs années encore une fois. C'était ça, je n'en t'étais pas plus.